Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Krita version 4.2.7.1. Nous allons voir comment mettre une illustration en couleurs en utilisant le Colorize Mask et puis nous verrons comment séparer ce calque de couleurs en différents calques ici de façon à ce que chaque couleur soit sur un calque propre. Je supprime tout ça. Je me mets ici sur le layer 2, je clique droit sur ma souris. Alors là ici en bas vous avez les petites informations. En fait j'utilise un stylet mais si je fais le bouton gauche de mon stylet ça correspond au clic droit et le bouton du bas de mon stylet ça correspond donc au clic de la molette. On va aller un petit peu plus loin dans les paramètres. Voilà tablette Wacom en principe c'est les paramétrages par défaut. Donc ceci étant dit je fais un petit clic droit ici, Add Colorize Mask. Donc une fois que c'est fait je vais cliquer sur ce petit pictogramme. C'est un pinceau avec un petit cercle en pointillé. À ce moment là ça devient tout flou. Je choisis une couleur ici dans mon triangle ou alors là j'ai des couleurs qui sont déjà enregistrées. Voilà je vais prendre ceci. CTRL bouton bas de mon stylet pour zoomer et là je vais déterminer les zones qui seront couleur de peau. Alors il faut choisir ici dans pixel art, un des pixel art ici pour remplir notre sélection. Tout ça c'est couleur peau. J'oublie rien voilà c'est bon. Après on va passer aux cheveux. Les cheveux je vais faire une couleur jaune. Voilà donc les sourcils. CTRL Z pour annuler. Voilà on n'oublie pas cette partie là. Tac tac. Ceci étant fait je vais faire les lèvres. Les lèvres une petite couleur rouge. Voilà comme ceci. Hop. Ça devrait être bon. Les yeux bleus pourquoi pas. Tac les yeux bleus. Ici et ici. Donc là ça risque de baver mais c'est pas grave. On retravaillera ça après. Et une couleur verte pour le vêtement. Donc là ça risque de déborder aussi. Et on va choisir un bleu foncé. Pour le fond. Hop. CTRL Z. Voilà ça devrait être bon. On fait donc un. Ici on clique sur ce petit picto qui permet de faire travailler en fait Krita. Et on voit qu'on a des petits problèmes. Alors CTRL Z. Je reclique ici sur le crayon. Hop. Je vais récupérer la couleur ici avec la pipette. Alors le raccourci c'est P. Pipette. Je reclique ici sur le brush c'est B. En fait ici ça doit être de la peau. J'aurais peut-être dû fermer tous mes tracés. Ça embête peut-être Krita. Ouais c'est pas mal. En fait c'est nettement mieux. Allez on va dire que c'est bon. On est satisfait. Une autre petite option ici c'est la possibilité. Je reclique sur ce petit picto. De déterminer une couleur en transparence. Donc je clique sur le bleu. Hop. J'appuie ici sur transparence. Je réactualise. Et à ce moment là vous voyez le fond est transparent. On va pouvoir appliquer notre colorize mask. Donc je le convertis en painter layer. En paint layer pardon. On peut revenir travailler les zones que l'on souhaite. Donc outil pipette je récupère le bleu. B. Voilà hop rapidement. Ça c'est fait. Et ici en vert. Je vais plutôt utiliser la gomme. Alors pour la gomme. Lorsqu'on a l'outil pinceau d'activer. On appuie sur E. Et vous voyez ici ça active la gomme. J'agrandis. Alors pour agrandir. J'appuie sur shift. Je clique. Et je déplace ma souris. Mon stylet vers la droite. Contra Z. Voilà. Je vais supprimer tout ça. On va dire que ça. C'est pas colorisé. Après ce que je souhaite c'est que chaque élément se trouve sur un calque séparé. Donc je suis bien sur le colorize mask. Je vais ici dans layer. Et je fais split. Et je fais split layer. Tout simplement. Je laisse les paramètres par défaut. Ça devrait être bon. Je fais appliquer. Et on voit que donc le colorize mask il existe. Il m'a créé un nouveau groupe. Avec différents calques ici. Et chaque calque a sa propre couleur. Et ça c'est très pratique. Voici donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Voici la vidéo.